Une contestation d'un employeur concernant la prise en charge par la caisse primaire d'un accident de travail. Des dossiers comme celui-là, la commission de recours amiable va en traiter une cinquantaine ce matin. La plupart concernent généralement des contestations pour refus de prise en charge d'accidents de travail et de frais de transport. Dans ce cas de figure, c'est frappant dans la mesure où elle avait un accident de travail du 15 mai. L'assuré a été transporté au service des urgences le 15 mai. L'employeur a été avisé le jour même. Donc effectivement, elle n'a pas jugé utile de faire une enquête puisque les conditions de l'accident étaient bien établies et la matérialité de temps. Réunie toutes les trois semaines, la commission se veut impartiale. Quatre conseillers y siègent. Deux conseillers représentant les employeurs, deux autres représentant les salariés. Un agent de direction, un responsable adjoint au service juridique, sans oublier le secrétaire de la commission de recours amiable. Le salarié a été conduit aux urgences. Donc il n'y a pas de protestation possible sur l'origine de cet accident. Le faisceau de présomption est tout à fait clair et le lien de causalité peut être établi. Comme 85% des dossiers traités, la commission, dans ce cas précis, confirmera la décision administrative prise par la CPAM qui avait décidé de prendre en charge l'accident de travail du salarié. Décision contestée par l'employeur. Parti pris pour l'employeur ou pour le salarié, je pense qu'il faut quand même rester lucide et puis analyser les choses telles qu'elles sont. Il arrive que des fois on a quelques petites dérogations, mais c'est difficile d'aller au-delà parce qu'il y a des droits, il y a des lois, donc on ne peut pas aller au-delà. L'avantage quand on est employeur d'être également un consommateur de santé. Donc on peut se mettre tout à fait à la place des gens puisqu'on peut se retrouver en arrêt de maladie. Donc on a les deux rôles, donc c'est assez facile de changer de casquette. Après il est évident qu'on est également là pour essayer de voir quelles sont les choses que l'on peut mettre en place pour défendre l'entreprise. La commission de recours amiable se base sur les textes du Code de sécurité sociale. Sur les 50 dossiers étudiés ce matin, seuls 6 avis auront été favorables. Si la demande de l'assuré est rejetée, celui-ci peut alors saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois, à compter de la date de la notification du rejet. Merci.